Grâce au financement de l'Institut du genre, j'ai pu rencontrer des partenaires européens à l'Université de Picardie à Amiens. En août 2019, nous avons échangé sur un projet de réseau international géré par l'Université de Paris. Nous avons complété notre candidature, notre demande de subvention européenne dans le cadre des réseaux COST. COST est un outil de subvention européen qui est né en 1971 et qui finance des réseaux de recherche à travers l'Europe. Pour l'instant, nous sommes plus d'une centaine de participants. Nous étions à peu près 60. Il y avait 32 pays représentés au départ. L'idée de notre réseau, c'était de travailler sur la migration des femmes en Europe, intra-européenne, extra-européenne, avec différentes approches. C'est un réseau transdisciplinaire qui associe des historiens, des sociologues, des économistes, des démographes. L'idée est de montrer que les femmes ont activement participé à la construction de l'Europe. C'est de rendre visible la présence des femmes dans la construction de l'Europe à travers la migration, de rendre visible leurs ressources économiques, réseautales, sociales, culturelles. Donc de rendre ces femmes, ces actrices de la construction de l'Europe, de la construction économique de l'Europe, de les rendre visibles. Elles sont souvent, traditionnellement, rendues invisibles par la présence des hommes. Mais les femmes sont souvent perçues, trop souvent perçues, comme des actrices dans l'ombre ou des migrantes vulnérables. Et c'est contre ce discours sur la vulnérabilité des migrantes que nous voudrions, enfin, c'est pas contre, mais nous voudrions affiner ce discours, apporter des nuances et montrer que oui, il y avait des obstacles, il y en a toujours, mais que les femmes sont aussi des actrices fortes avec des ressources. Nous avons décidé de remonter au 17e, du 17e à nos jours, ce qui permet d'inviter un panel plus large de collègues, de spécialistes et de combiner des approches différentes avec, enfin, le défi des sources n'est pas le même quand on travaille sur le 17e et sur le 19e, voire une période plus contemporaine. Notre réseau est structuré autour de quatre axes de recherche. Le premier a pour objectif de mettre en place un répositoire de sources primaires sur les femmes migrantes en Europe. Donc l'idée, pour l'instant, puisque c'est un projet qui est en progrès, en construction, l'idée, ce serait d'avoir accès à une carte interactive à partir de laquelle on pourrait accéder à des extraits de sources primaires et on pourrait au moins localiser les sources primaires à travers l'Europe. C'est une question assez délicate quand on a un réseau transdisciplinaire. Qu'est-ce que ça veut dire que des sources, par exemple, pour notre collègue psychologue qui vient de nous rejoindre et qui m'a posé la question ? Donc pour les historiens, c'est simple. Ce sont des sources primaires qu'on trouve souvent en archives. Mais nous avons des collègues, par exemple, spécialistes de musicologie. Et dans ce cas-là, bien entendu, des extraits de musique, ce sont aussi des sources primaires, des lois, des recensements, des extraits de documents, donc textes, des enregistrements audio, vidéos, des entretiens, donc une variété de sources assez intéressantes. Le deuxième groupe de travail s'intéresse aux questions d'histoire et de mémoire et a pour objectif de mettre en place des expositions de rues, muséales, mais aussi des visites guidées, des lieux de passage des migrants ou de communautés de migrants. Donc avec la pandémie, c'est assez difficile en ce moment. Nous nous tournons vers des expositions virtuelles qui pourraient inclure une exposition sur les objets de la migration, par exemple. Il y a aussi l'idée de donner accès à des bases de données. Ça, c'est l'objectif de notre troisième groupe de travail sur les ressources économiques. Où peut-on trouver des chiffres qui montrent les ressources économiques des femmes migrantes ? Il y a un projet d'ouvrage, un ouvrage sur les histoires inconnues de ces femmes qui, en anglais donc, Unknown Success Stories, de ces femmes migrantes, qui représenterait un large panel de nationalités européennes. Et le dernier axe travaille sur les questions d'histoire orale et a pour objectif de mettre en place, de créer un documentaire. Peut-être ce qu'on appelle des capsules sur une carte virtuelle et puis un documentaire plus long. Nous avons des fonds pour créer notre propre site internet et nous sommes en train de le faire. Et c'est là qu'on va déposer nos cartes virtuelles, nos expos. Nous sommes en train de mettre en place une voire deux collections d'ouvrage aussi sur les femmes migrantes, sur la migration des femmes exclusivement. Et nous sommes en contact avec deux maisons d'édition. Donc voilà, les choses avancent quand même. ... ... ... ... ... ... ... Abonnez-vous !